Salut Nicolas ! Bonjour Lissong, comment ça va ? Ça va bien et toi ? Très bien merci. Dis-moi pourquoi tu m'as donné rendez-vous ici ? Le Wabadakchou, c'est le plus beau pont d'acier d'Asie et je trouve que ça me rappelle que je ne suis pas le premier étranger qui est venu ici. C'est un bon bridge entre la culture française et chinoise. Voilà, je voudrais t'emmener dans ce petit café qui est mon café favori du moment sur la Suzhou Re. Donc si tu veux bien on va aller boire un café ensemble. Ok super, allons-y. Bonjour, je suis Nicolas Coster, j'ai 42 ans, je suis originaire d'Epinal dans les Vosges. Ça fait plus de 15 ans que je suis en Chine, j'ai fondé Coster Assochet, un cabinet d'avocats d'affaires depuis 6 ans et je suis encore là pour une dizaine d'années. Une image d'Epinal ou une affiche publicitaire chinoise des années 20 ? Alors quand j'étais jeune j'aurais dit les images d'Epinal puisque les images d'Epinal c'est quelque chose qui est connu dans la littérature par la plupart des Français mais ne savent pas ce que c'est. A l'origine c'était des images religieuses et puis après c'est devenu des petits rectangles où on cachait des petits personnages d'un col croquant, des lièvres, des vaches dans les images et il fallait les chercher en les tournant dans tous les sens. Après je suis arrivé en Chine, j'ai découvert les images publicitaires des années 30. On voit ces magnifiques shanghaniennes en Chibao. Voilà, je ne connaissais pas la Chibao quand j'étais en France et maintenant je suis un amoureux de la Chibao donc je dirais l'image publicitaire. Le patois lorrain ou le dialecte de Shanghai ? En Lorraine, il y a les Vosges, dans les Martyr Moselle, il y a la Moselle. Donc moi je suis Vosgien, donc je connais le patois Vosgien. Par exemple dans les Vosges on dit Chilité quand on est de la montagne. Donc Chilité ça veut dire glisser. Après j'ai un amour propre pour le patois, enfin le patois, oui le patois de Shanghai, le dialecte de Shanghai puisque ma femme étant de Shanghai et mes enfants parlant Shanghai à la maison, donc le dialecte local, j'entends parler Shanghai tous les jours à la maison. J'avoue que j'ai un amour tout particulier pour cette langue. Le minster ou le chotofu, le tofu puant ? Alors je suis un amoureux du minster mais comme ça fait trois ans que j'ai pas pu rentrer en France, j'avoue que j'ai oublié le goût. Par contre je suis un des rares étrangers voire le seul qui adore le chotofu, donc le tofu puant, sachant qu'il y a le blanc et le noir et je suis vraiment amoureux du noir. Voilà. La Moselle ou le Sujo Creek, Sujo River ? Ah, alors la Moselle c'est une rivière pour ceux qui connaissent pas. La Moselle c'est la rivière qui traverse Epinal et une partie de la Lorraine. La Sujo Re, c'est la rivière qui vient se jeter dans le wangpu. Je suis un amoureux de la Sujo Re. La Moselle c'est très joli mais c'est pas aménagé, tandis que la Sujo Re aujourd'hui on peut marcher pendant des kilomètres. C'est magnifique, il y a des arbres, il y a des petits oiseaux, il y a des pêcheurs. Je dirais la Sujo Creek, parce qu'aujourd'hui quand on se promène le long de la Sujo Creek, on a l'impression d'être dans un parc naturel. Alors Li Song, pour continuer cette discussion, je te propose d'aller à mon bureau qui a 10 minutes à pied de ce café. Très bien. Quand est-ce que t'es venu en Chine pour la première fois ? La première fois que je suis venu en Chine, c'était en décembre 2003. C'était à l'aéroport de Poulon qui avait qu'un seul terminal de mémoire à l'époque. Et j'ai eu comme un filtre gris qui apparu devant mes yeux, puisque c'était l'hiver, il faisait froid. Et quand on venait du sud de la France, on a la lumière du sud de la France, et là je me suis dit je suis à Moscou. Nicolas, est-ce que tu peux me raconter un petit peu ton parcours professionnel ? Après mes études en Angleterre, c'est la deuxième année que j'ai rencontré mon épouse. Et après ça, je suis rentré en France, donc à Aix-en-Provence, pour passer le DESS des GCE, le droit des affaires internationales. Et là, j'ai fait un an de stage en Chine, parce que je savais que j'allais rester avec ma femme, pour me spécialiser en droit des affaires chinois. Donc j'ai fait un an de stage, six mois en cabinet chinois d'avocat, et six mois en cabinet français. Et à l'issue de mon école d'avocat, j'ai prêté serment en mars 2008, et je suis parti le lendemain pour la Chine. Ton mot chinois préféré ? Alors, j'ai pas de mot chinois préféré, c'est plutôt une chanson, en fait. J'ai très vite compris, quand je suis arrivé en Chine, que c'était utile de pouvoir chanter dans un karaoké. Donc j'ai appris une chanson. Donc la chanson que j'ai appris, c'était une ville chinoise qui t'intrigue. J'y suis allé deux, trois fois, c'est Chongqing. C'est la plus grande ville du monde, c'est 35 millions d'habitants. C'est une ville où il n'y a pas de vélo, parce que tu peux pas faire du vélo quand les pentes sont comme ça. C'est la vice-capitale de la Chine, et il y a une ambiance, il y a une énergie dans cette ville qui est incroyable, avec les téléphériques qui traversent les deux rivières qui se recoupent, des hot pot fabuleux si on aime épicé. Donc j'aime beaucoup Chongqing. D'après toi, est-ce qu'on exerce de la même manière le métier d'avocat en France et en Chine ? Il y a probablement des spécificités, mais en toute franchise, la structuration des avocats chinois et des avocats français est quand même très similaire. Il y a un baron en Chine, il y a un baron en France. Le concours d'avocats chinois est très difficile à obtenir, comme le concours d'avocats français. Bien entendu, il y a des spécificités culturelles. Par exemple, on n'a pas vraiment de jurisprudence en Chine, alors qu'en France, on étudie énormément la jurisprudence. Donc c'est vrai que la pratique peut varier. Probablement les avocats français sont un peu plus touchés vis-à-vis du juge français que les avocats chinois. En règle générale, c'est quand même très similaire. Quelles sont les évolutions des activités juridiques que tu as pu constater depuis ton arrivée en Chine ? Alors quand je suis arrivé en Chine, la première fois à l'origine, les avocats étrangers constituaient des bureaux de représentation, des sociétés d'investissement 100% étrangers, ce qu'on appelle des WUFI, des sociétés sous forme de John Maythure avec un co-investisseur chinois. Aujourd'hui, on constitue une société de droit chinois, peu importe qu'on soit investisseur étranger ou investisseur chinois. Donc il n'y a plus de discrimination entre les investisseurs étrangers et les investisseurs chinois. Ça a été unifié. Le droit chinois, c'est extrêmement complexifié. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de réglementations, c'est beaucoup plus technique. Donc il y a un travail législatif et réglementaire qui est énorme par les autorités chinoises. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, le droit chinois est beaucoup plus technique qu'avant. Quels sont les défis pour une entreprise étrangère en termes de droits ? Quels sont tes conseils pour les surmonter ? Aujourd'hui, la Chine s'est extrêmement complexifiée et ils appliquent le droit. C'est-à-dire, ce qui était possible de faire il y a 10 ans, ce n'est plus possible de le faire. Donc ce qu'on était capable de faire en disant, la Chine, oui, ça se passe comme ça, il n'y a pas vraiment de règles, etc. C'est faux aujourd'hui. Les règles sont appliquées. Et s'il y a une dénonciation, s'il y a une action, ça sera appliqué. Et donc, ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, je me rends compte qu'il y a beaucoup de Chinois qui n'ont pas acquis cette nouvelle Chine. Donc en fait, la nouvelle Chine, c'est difficile. C'est finalement plus difficile pour les Chinois que pour les étrangers. Aurais-tu un dernier conseil à donner à un futur avocat français qui souhaite exercer en Chine ? Alors, le meilleur conseil que je puisse lui donner, je sais bien que c'est difficile, mais c'est de venir en Chine, pratiquer au moins pendant un an, de se confronter en stage dans un cabinet chinois, un cabinet étranger, de faire un vrai stage d'un an et de se projeter sur 6 à 10 ans dans sa carrière professionnelle en Chine. Ça ne sert à rien qu'il ne vienne que pour 3 ans. Et même 6 ans, c'est plutôt court parce qu'il sera opérationnel au bout de 3 ans. Et au bout de 6 ans, il pourra donner son maximum. Comment tu vois ta vie par la suite ? Est-ce que tu resteras toujours en Chine ou tu retournes un jour en France ? L'idéal aujourd'hui, quand je rentre en France, je suis très content de rentrer en France, de voir la famille, les amis pendant 2 ou 3 semaines. Après, j'ai envie de rentrer à Shanghai parce que je considère que Shanghai, c'est chez moi. Donc, je pense que l'idéal quand on sera à la retraite, c'est d'être capable de faire 6 mois en France, 6 mois en Chine et de voyager entre les deux. Eh bien Nicolas, merci, c'était super sympa. Merci pour ton accueil encore. Merci d'être venu. Eh bien, je voudrais savoir comment on peut te trouver ? Sur mon site internet www.costassocial.com Eh bien, sur ce, je te laisse. C'est vrai. C'est vrai. Bye bye. À la Shanghaiienne. Exactement. Ciao. Bye bye.